Bonsoir tout le monde ! Hop, 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 hop ! Incroyable ! Le chargement est complet ! Donc ! Au programme, je suis sûr ! Eh bah ! Les deux choses qu'il nous reste à faire ! Peut-être 3, si... J'y crois pas trop ! Si Prézia et ou... Régal... Passe 80 ! On ira éventuellement chercher leur arme ! Mais... Je doute qu'ils passent 80 avant ! Donc... Ce qu'on va faire ce soir, c'est... Faire le donjon optionnel, Qui est... Le bouquin dans la bibliothèque ! Et potentiellement, si nos persos n'ont pas atteint le niveau 80... Péter la gueule avec Drasil ! Facile ! Facile ! Alors, le bouquin... Je pense que vous avez trouvé lequel c'est ! Salut Sancho ! Ça va ? Je pense que... Le livre maudit se voit ! Je n'ai jamais fait ce donjon ! Jamais ! Euh... Parce que je ne savais pas en fait que... Jusqu'à... Jusqu'à la dernière fois que j'avais joué à jeu... Donc il y a un petit bout de temps... Parce que là j'entends jouer à jeu... En l'ayant fini ! Donc la dernière fois que j'ai joué à jeu... En l'ayant fini ! Euh... Je regardais justement... Je vous disais, tiens c'est bizarre quand même... On se fait chier à récupérer une pierre... Et euh... Bon bah... Ça fait rien dans le château... Moi j'avais été affrontée avec Drasil... Euh... Et euh... Quand j'avais refini le jeu, j'étais là... Je fais... Ah ouais ! Ah c'est à ça qu'elle sert ! La pierre sacrée ! C'est à faire brûler ce livre ! Mais du coup, j'avais jamais pris le temps... Une fois que j'avais découvert ça... De remonter une partie... Et tout comme j'avais juste pas pensé à recharger mon ancienne partie... Vous me direz... Mais j'avais eu la flemme ! J'avais fini le jeu ! J'étais là en mode... Bon... Enfin... Je ferai ça la prochaine fois ! Et donc j'avais jamais pris le temps... De remonter une partie... Pour aller voir ce que faisait... Cette pierre ! Donc ce donjon, ça va être de la découverte ! Ça risque d'être assez rigolo ! Parce que j'ai cru comprendre que c'était assez... Compliqué ! Mais on va s'en sortir ! Comme d'hab ! Comme d'hab ! Et regarde ! Une experte est attachée à ce livre ! Tu as raison ! Qu'est-ce que ça dit ? C'est écrit en langue des anges... Voyons voir... Un seau... C'est une sorte de seau... Une puissance magnifique est active ! Vous allez être inspiré dans le livre ! Si vous ne faites rien... Regi ? De quoi parles-tu ? Ouah... Qu'est-ce que tu dis ? Eh ! Il s'est affiché un truc bizarre ! Qu'est-ce qu'il s'est dit là sur le stream ? Ah mais le temps que je charge, je ne le verrai pas si... Avec le décalage, je me dis que peut-être que je peux le voir sur le stream ! Non ! Je crois que je l'ai raté sur le décalage aussi ! Et tempi ! J'ai pas eu le temps de voir ce qui s'était affiché ! Ah c'est pas grave ! Bon, j'imagine que ça devait être Twitch Alert qui se mettait à jour... Ou qui cherchait... Qui cherchait un truc... Mais bon c'est pas très grave, au pire ça reviendra et je regarderai... Si je vois ! Alors, donc oui ! Salut Kat ! Et oui, le bouquin qui fait peur ! On ne peut pas savoir si vous pourrez sortir du livre une fois que vous y aurez pénétré ! Je peux encore vous protéger avec mon pouvoir pour l'instant ! Que voulez-vous faire ? Ah bah on y va ! Ah bah non ! J'ai dit aide-nous ! Ah non ! J'ai dit aide-nous ! Non, je veux aller dedans ! Oh je me suis trompée ! Ah bah ça va ! Ah oui, parce que pour une fois, le choix par défaut, c'est ne pas rentrer ! Alors je vais faire une safe stat ! Je ne peux pas sauvegarder une fois dans le donjon ! Salut Pierrot ! Maintenant qu'il y a un petit peu plus de monde, vous avez mangé quoi ? Moi je me suis fait des pâtes avec un petit peu de crème ! Et euh... J'ai testé un nouveau truc de chez Erta, là c'est euh... Un truc euh... Un espèce de gros pavé ! Mozza tomate ! Putain c'était super bon ! Super bon ! Euh... Faudrait que je m'en retrouve ! Faudrait que je m'en retrouve parce que c'était vraiment trop trop bon ! Allez ! Rentrons dans le livre ! Je n'ai jamais fait ce truc ! Ça va être rigolo ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il semble que nous avons été aspirés dans le livre, comme Origin nous l'avait annoncé ! Dans le livre ? Comment est-ce possible ? Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Lloyd, la pierre sacrée ! C'est le feu intérieur ! Est-ce que vous êtes là ? Pour nous étrer ? Ouais ! Quelle est cette voix ? Nous sommes les prochains rois des empires ! Si vous autres misérables créatures pensez que vous parviendrez à nous vaincre ! Placez vos vies dans la balance et soumettez-vous à l'épreuve ! Ce livre doit être celui qui a été volé à Emdal ! Peux-tu m'entendre, toi qui as conclu le nouveau pacte ? Origin ? Il ne faut pas que ce livre puisse rester sur cette terre ! Ce livre contient les esprits des seigneurs démoniaques qui veulent transformer cette terre en enfer ! Les esprits augmentent leurs pouvoirs avec le temps qui passe, et un jour le possesseur de ce livre deviendra fou ! Enfin, en deviendra fou ! Et puis ce sera... Autour du monde ! Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Le livre peut être détruit en brûlant le feu intérieur ! Dans la partie la plus profonde des enfers, l'intérieur du livre ! Mais... Même le feu intérieur ne peut pas éradiquer le livre avec un petit feu ! Il faudra augmenter le feu intérieur jusqu'à ce qu'il soit assez puissant pour pouvoir détruire le livre ! Il devrait y avoir suffisamment de brasero pour pouvoir faire brûler le feu intérieur ! Il faut les allumer pour augmenter la force du feu intérieur ! Le feu intérieur est également la lumière de vos vies ! N'oubliez pas que lorsque le feu intérieur s'éteint, il en sera de même pour vous ! Oh 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 ! Non, je déconne ! Compris ! Alors, il faut que nous alimentions le feu intérieur et que nous nous dirigions vers le niveau inférieur ! Effet d'étage ! Gains de flouze augmentés ! Oup ! Oup ! T'as mangé une pizza ! Oh, trop cool ! Pas de carbo ! Pas mal ! Pas de boulot ! Très bien ! Chou chinois revenu avec du poireau à fondu du ruta bagarre, on l'amène ! Eh bah dis-donc ! Cuit à la vapeur ! Eh bah dis-donc ! Ah merde ! Je recommence parce que voilà ! Il faut pas que je gâche mes charges ! Il faut pas que je gâche mes charges de feu ! Utiliser l'anneau... Ah ! J'ai un nouvel effet ! Utiliser l'anneau me fait perdre du feu intérieur ! Alors, je vais utiliser une interdiction à cet étage ! Bah pas de menu ! Allez ! Oh cool ! Alors, je rate pas ! Ah là ! Alors... Ok, ça crée des chemins ! Je sais pas par où aller, c'est fou ! On va aller par là ! On va faire un combat ! Garde maudit ! On l'a pas déjà ! On a un ennemi qui lui ressemble mais... Alors, je crois savoir que si le combat dure trop longtemps, je n'aurai pas de bonus ! Mais par contre, si le combat se passe vite, d'après ce que j'ai compris, je peux gagner un bonus de feu ! Enfin... Ça va être assez stressant ! Donc j'ai fait une save-tête au début ! Je ferai des save-têtes régulièrement parce que... Je n'ai jamais fait ce doson ! C'est la première fois, donc... On verra bien ! Ah ! Je crois que j'ai perdu un peu de feu intérieur ! C'est pas grave, on va en regagner avec des bras zéro ! Je suis à 197 ! Je crois que j'ai eu un spécimen ! Je suis à la spéciale ! Je prends ce truc ! Je sais bien c'est que je dois le faire ! Rходez-tenir ! Il faut l'amener ! Et puis je vais vers le faire ! Ça, ça va ! 203, très bien, je vais aller par là ! NON ! J'ai raté mon feu ! Alors, de ce que je sais, il y a... Je vais regarder ça après. Alors, je vais faire une sèche-tête ici. Alors, j'en suis à 218. Ah oui, je ne peux pas aller dans le menu, je suis bête. Bon, je vais mettre l'umulator en pause. Alors, laissez-moi regarder. Flammes d'échaudron. Quand on allume l'échaudron avec l'anneau du sorcier, on perd un peu de feu intérieur, mais on en gagne. Mais pas seulement. Les flammes rouges peuvent donner des objets, c'est aléatoire, ok ? Donc, par exemple, des gelées, des fioles, un omnidiviseur, des accessoires ou des quarts, donc des trucs d'éléments, des billes ou des matériaux, ok. Les flammes vertes, on peut avoir la sortie du donjon ou augmenter des stats, mais c'est aléatoire. Et les flammes bleues peuvent redonner de la vie ou des MP, d'accord. Est-ce qu'il faut que je parle au bras zéro, du coup ? Je vais essayer. Reprenons le combat. Salut, Nel. Ça va, je démarche. Cool. Je vais... Ah ! Je gaspille mon feu ! Je vais tester d'aller par là. Faut que j'apprenne à viser, c'est terrible. Sonic Cross ! Alors, je vais pas streamer cet après-midi, parce que, bah, j'ai... Tori qui est passée à la maison, puisque c'est elle qui va garder mon chan. Ah ! Non ! J'ai raté deux fois ! Ah ! J'en ai marre ! Et, bah, finalement, on a discuté, on a discuté, je lui ai montré les machins, et puis on a discuté, et puis finalement, il était 20h, quand elle est partie. Donc, bah, j'ai pas vu le temps passer, mais c'était cool. C'était cool. Donc, encore une fois, je ne provais pas de finir le jeu ce soir. Ça va dépendre de comment se passe le donjon. Je sais qu'il y a 15 niveaux, c'est tout ce que je sais. Je sais qu'il y a 15 niveaux, dont deux plus courts. Et, en fonction du temps que ça va prendre, et bah, on verra bien si une arrive à finir le jeu ou pas. On verra, ce sera la surprise. Donc, je m'oriente complètement au pif, enfin, sachez-le. Et pif! Cool! Cool! Oh, oh, alright! Cool. Ah! Oui! je sais pas s'il y a des coffres à ramasser mais bon mais qu'est ce qui se passe ceci est notre monde vous n'êtes que des étrangers vous devez combattre selon les règles de notre monde l'élection ne manquait plus que ça ce livre est vraiment très dangereux gain d'xp augmenté ok alors là je retrouve le menu il va rester sur la paella parce que c'est cool peut-être juste changer de perso bon je pensais qu'on trouverait que des ennemis forts mais visiblement c'est plus des ennemis un peu random des ennemis d'un peu tout le jeu cool donc ouais il faut bien reparler entre guillemets interagir à nouveau avec les bras zéro pour pouvoir récupérer les dix alors ça peut dire qu'il y en a 10 ça veut juste dire que c'est les effets dont on parlait je dérange mais t'as plus de place pas de chemin au moins l'avantage quand c'est des combats avec des ennemis assez faibles ça me permet de gagner du temps parce que je les tue rapidement donc je vais gagner du feu intérieur je veux dire pas du temps encore faut-il que j'arrive à les toucher sans me faire toucher parce que effectivement comme je vous le disais apparemment si le combat dure trop longtemps je peux perdre du feu intérieur je m'en fous de looter les objets dans les bras zéro ou autre il y en a trop beaucoup il y en a trop beaucoup alors je sais pas si je streamerai demain parce que demain il va falloir que je me prépare que je fasse un peu de ménage je prépare mes sandwichs mes valises et j'en passe donc peut-être pas de stream demain et ce qui veut dire que vous n'aurez peut-être pas de stream du coup avant le 21 je ne sais pas si je streamerai demain et après par contre je streamerai pas avant un petit moment alors je suis à 404 est-ce que être dans le menu ça fait passer le temps non visiblement pas je suis toujours à 404 404 que l'intérieur nous trouvait obvious joke c'est ça demain je vais faire des paris non demain je me prépare ménage poster des trucs à la poste incroyable qui lui crie qu'on posterait des trucs à la poste voilà je vais attendre parce que je savais qu'ils allaient me recombattre mais ça va derrière tout à l'og Kratos aussi il attaque dans le vent et j'ai gaspillé mon feu intérieur ce sera quoi mon poste attaquant défenseur ah mais je sais pas oh chouette l'attaque je sais pas avançant non c'est ça je ne sais même pas à quoi ça correspond mon poste ce sera d'être posté est-ce que c'est une réponse acceptable oui Lloyd est assez craqué on est d'accord ah mais il y a beaucoup d'ennemis qui font un de dégâts ah ils ont du courage non putain mon feu mon feu mais ils ont du courage il faut les saluer il faut admirer leur leur témérité au moins il m'empêche de faire un combat parfait donc c'est bravo bravo GG comment ça va Waluigi je prends le bras zéro sans me foirer voilà ensuite les tâches suivent alors alors mais oui il peut tout faire tout seul Lloyd je vais passer par là hop je chope le feu et on se cross donc il y a 15 étages pour ceux qui se demandent dont deux entre guillemets où il n'y a pas grand chose donc j'aurais pas beaucoup à explorer First Shade mais vous vous rendez compte quand même qu'on a bientôt fini Tales of Symphonia et que c'est officiellement alors que c'est pas encore fini la série de stream la plus longue de ma chaîne aujourd'hui j'ai officiellement uploadé le 52ème la 52ème partie de Tales of Symphonia c'est dur à lire c'est beaucoup c'est ça a battu FF7 je sais pas si vous réalisez c'est énorme salut Mizuki ça va non mon feu bon au moins on va trouver des bras zéro mais pas des draps zéro ouais et ouais et indignation comment je l'avais trop senti venir Je voulais faire quoi ? Oui, changer. Non, ça va, Colette, elle a encore... Oh, par où faut que j'aille ? Ça fait presque un mois qu'on est dessus. Après, je n'ai pas streamé tous les jours. Il y a beaucoup de jours où je n'ai pas été bien. Mais ouais, ça fait un petit moment que je suis sur ce jeu, c'est vrai. Et en plus, je n'ai pas fait de pause, je n'ai streamé que ça. Je n'ai pas changé de jeu, étonnamment, mais je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'était pour le cas où ? Grande stream olympique de grande responsable... Ouais, non, en fait. Je sais, je sais, je peux récupérer des objets, des machins, des trucs, mais j'ai la flemme. Donc l'étage 5, gain d'XP augmenté. Normalement, il n'est pas censé y avoir grand-chose ici. Il y aura... Ah bah si, il y a quand même des combats. Ah, je me casse ! Bon, on m'avait dit qu'il y aurait juste un téléporteur pour l'étage suivant. On m'a menti ! Wesh, il est où le téléporteur, là ? En plus, j'utilise tout mon feu pour allumer les interrupteurs. Arnaque ? C'est quoi cette arnaque ? Je vais casser des gueules. Ne t'es pas intimidé par leurs numéros. Et oui, des humains déguisés en pingouin. On n'a pas sa désinformatisation sous les luxes. C'est un manchot, Tex. Oh. Oh, mais c'est par où la sortie ? Là, je crois que je suis revenue au début. Non, ça va. Arrêtez de me faire gaspiller mon feu intérieur ! Où est ma souris ? Ah, effectivement. Là, là, il n'y a que le téléporteur. Très bien. Nous ne sommes pas encore arrivés. Bon. Nous sommes tous là. Ça devrait bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Et restez calme. D'accord ? Ouais, ouais. Putain, je perds du feu intérieur pour aller cinématiques ? Sérieux ? Arnaque ? Arrête de parler, Colette. Non, mon feu ! J'essaie de me mettre bien et à chaque fois, je me rate. Bon, je vais faire un combat. Je pense que la meilleure arme de Prézéa et de Régal, on peut l'oublier parce que ça m'étonnerait qu'il passe 80 dans ce donjon. Ça m'étonnerait sincèrement. Et je ne vais pas former l'XP pour faire ça, donc euh... Sorry ! Pas de chemin, bien sûr ! Oui, 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 bah oui, je sais bien, je sais bien, mais en même temps, je pense que tout le monde s'attend à avoir un boss à la fin de ce donjon. Mais bon, clairement, ils sont niveau 72. Même avec un petit boost d'XP, ils passeront pas... Ils passeront pas 80, donc c'est pas grave, j'ai la faim de... J'ai la faim, j'ai la flemme de farmer. De toute manière, même si je récupérais leur arme spéciale, je ne jouerais pas particulièrement avec, donc euh... Par contre, sachez-le, si vous souhaitez faire ça, mettons, ce n'est pas un événement unique. Quand on aura fini ce donjon, il est possible de recommencer. Il suffit simplement, comme vous le savez, on doit brûler le livre. Et bien, si vous voulez recommencer le donjon, il suffit de ne pas brûler le livre. Et vous pourrez recommencer le donjon autant de fois que vous le voulez. Ça peut être sympa pour farmer, j'imagine, je ne sais pas. Mais euh... Mais bon. Je vais juste le faire une fois, brûler le livre et aller... Buter le boss ! Waouh, on a pris trop notre temps ! Mais c'est par où le chemin ? Oh non, le chemin ! Ah, casse-toi le piaf ! Bah, pas forcément changer quelque chose à refaire le donjon, mais refaire le donjon juste pour faire des combats, ça peut être rigolo. Ou parce qu'on veut essayer d'avoir le plus gros feu intérieur possible, je ne sais pas. Donc là, on est d'accord, j'ai été, il n'y avait rien... Putain, et je perds tout mon feu intérieur ! C'est où le chemin ? Je vais tout casser. C'est pas là non plus ! Non mais casse-toi ! Non mais casse-toi ! C'est pas là non plus ! S'il n'y a pas de ... ... ... OH ! Parce que si je le reprends ça... Attends, c'est l'étage suivant ? Et moi je croyais que ça me ramenait à l'étage d'avant. Depuis tout à l'heure je tourne alors que c'était ça ? Putain mais moi je pensais que c'était pour me ramener à l'étage précédent mais je suis dégoûté. Oh non ! Oh non ! Oh mais non ! Je me sens trop con. Je pensais que c'était un truc pour revenir en arrière. Mais non ! Mais non ! Mais non ! Oui la seule chose du New Game Plus c'est que c'est plus dur et que tu peux choisir d'avoir plus d'XP, plus de machin, plus d'hibidule et surtout choisir de garder des armes ou des armures. Mais le vrai intérêt du New Game Plus je pense c'est seulement de pouvoir prendre des sonnettes différentes et de faire des choix d'affection différents je dirais. Tout en gardant notre progression. Et on dirait ce ? Sous-titresalent ! 1-3 ! 1-3 ! C'est parti ! C'est parti ! 1-3 ! 1-3 ! 1-4 ! 1-3 ! C'est parti ! 1-3 ! J'ai max de quartz noir, c'est un peu fou. Bon, je vais faire les combats parce que sinon ils vont me niquer du feu intérieur. Oups ! Oh, ah, oh, ah ! Oh, ah ! Non, Mofu ! Et non, derrière toi... Alleeez ! Qu'est-ce qui va perdre du feu parce que le combat a duré 3 heures ? C'est moi ! Magnifique ! Et bon courage ! Oh, ta mère, le feu ! Le feu, ta mère serait très déçu de ton comportement ! C'est scandaleux ! Sans décoller ! ... 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 au niveau de la piste, et après je vais pouvoir le dernier, je vais pouvoir le mur de la piste, parce que c'est en fait le plus... le plus... le plus... le plus... le plus plus... la piste de la piste du tout le monde de la piste, et il a des kings de l'inferno au fond de la piste, J'ai besoin de la bouche, mais pour la bouche de la bouche, j'ai besoin de la bouche de la bouche et de la bouche de la bouche. C'est un peu compliqué, mais c'est un peu OK. Je fais ça, c'est juste un long dungeon, il y a 54. C'est 1 à 5, j'ai toujours peur d'avoir mes numéros. C'est super bon, c'est super bon. Et moi je les ai fait cuire un peu de manière à ce qu'ils soient dorés, voire un tout petit poil gris. Parce que j'aime bien ça comme ça. Ça se cuit rapidement et c'est fondant, la texture est trop cool. J'ai été surprise, c'est cool. Mais je suis presque à l'end de la game, je vais juste faire cette side dungeon et après ça, je vais essayer de beat le final boss. Et je vais finir avec Tales of Symphonia, donc c'est cool. Mais juste pour le record, je ne vais pas être là pour quelques jours, je ne vais pas être streamé. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas, c'est juste que je ne vais pas être streamé. Il va y avoir des bacs ! Quoi ? Quoi ? Oh non, putain, le truc il plante ! Ah ! Ah ! Cpu Thread is too fast, mais de quoi, n'importe quoi, mon CPU il va très bien. Oui, non, je ne sais pas, je suis... Très bien, très bien, ça n'a pas planté, mais mon CPU il va très bien. Merci l'émulateur, je ne comprends pas ce qu'il se passe. Me fais pas peur comme ça ? Moi j'ai eu peur, j'ai cru que ça allait planter ! Mais non, mon CPU il va très bien, merci l'émulateur. Il ne fait pas des peurs comme ça ? Oh la la ! Oui, il y a une nouvelle clientèle qui s'y met, donc c'est sûr il y a des nouveaux clients, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant. C'est toujours surprenant que des gars qui ont fait que de la viande se mettent à faire des trucs végés, j'aurais jamais pensé ça possible. Je suis impressionné que vous soyez parvenu jusqu'ici, je vais vous donner la mort pour vous récompenser, venez ! Et ouais, les nuggets vegan sont pas trop mauvais, ils sont assez cool, moi j'aime bien ceux de la biocoop aussi, mais c'est vrai que les nuggets sont vachement sympas. Il y a aussi les nuggets de Carrefour qui sont plutôt bons, étonnamment, de la sous-marque Carrefour. Les steaks j'ai pas trop testé parce que jusqu'à présent la plupart des steaks, bon j'avais goûté que les soja sun, donc c'est pas une super marque parce que c'est vachement fade ce qu'ils font. Mais les steaks de blé il faudra que je les teste parce qu'ils ont l'air sympas. J'ai vu aussi qu'en produits congelés ils avaient des trucs, donc il faudra que je regarde ça. Mais Carrefour a même eux-mêmes une gamme végé qui a l'air pas mal. Leurs steaks déjà pas de blé ou autre, mais steaks à base de 7 ans sont plutôt bons. Moi j'aime bien les faire avec un peu de sauce soja sucrée pour faire revenir et griller le steak comme ça, c'est vachement bon avec un petit peu de riz à côté. Mais j'ai pas goûté leurs steaks de blé ou autre parce que j'ai peur que ce soit un peu trop sec, mais il faudra que je teste quand même. Par contre j'ai vu qu'ils avaient des galettes style rosti qui avaient l'air cool. Faudra que je teste, mais j'ai vu ça dans le carrefour secret, c'est un peu rigolo. En fait c'est le carrefour secret parce que je savais pas qu'il existait donc c'est rigolo. Et oui super super cadeau la mort. Mais non putain ! J'ai fait omnidiviseur va te faire voir. J'ai vu l'air de l'homidiviseur ! Loupes magiques ! Ouais mais les légumes frais c'est pas le même budget parce que moi les légumes frais je les prends à l'équipe sociale. Donc les légumes frais je m'en fais de temps en temps quand ils sont pas trop pourris. Parce que moi je meurs d'envie de manger un avocat mais c'est beaucoup trop cher. Et les légumes frais l'inconvénient c'est que j'ai pas envie de cuisiner en ce moment et ce depuis très longtemps. Donc oui les légumes frais c'est très bien mais pour l'instant j'ai pas envie d'en manger parce que j'ai pas envie de cuisiner. Et donc j'essaye d'aller au plus simple et au moins cher. Et les seuls légumes frais que je peux prendre et qui sont pas très chers c'est des patates. Mais est-ce vraiment des légumes ? Non. Ma réponse est non je sais. Mais j'aimais bien cuisiner pendant longtemps mais bon au bout d'un moment le fait de vivre seul et de faire plein de trucs seul c'est vrai que bon bah je me suis un peu découragée de la bouffe. Mais c'est surtout aussi le fait de manger via l'épicerie sociale qui fait que je mange très souvent la même chose. C'est vrai que bon bah au bout d'un moment c'est un peu lassant donc... Mais j'aime bien faire des salades de concombre, des salades de ce genre de choses mais c'est plutôt des choses que je vais avoir envie de faire en été. C'est logique. Mais j'ai pas tout le temps envie de manger des trucs frais dans le sens cru parce que pour moi les légumes je les mange souvent crus. Donc c'est vrai que déjà que je me les gèle en hiver, si au moins ce que j'ai dans l'assiette peut être chaud, ça me fait plaisir. METEOR STORM ! METEOR STORM ! Yeah ! METEOR STORM ! METEOR STORM ! C'est vrai que chien que je sais mepartirais parce que j'ai vraiment bien essayé de garder que lui tenir plein naufre ! Ne marchez pas pour ça, je ne sais pas, pour ce combat. Alors vous avez vaincu le chevalier de l'enfer, mais je suis différent. Le chevalier de l'enfer aurait été détruit par mes soins, une fois que Nilfheim aurait été restauré sur la terre. Je suis le roi du nouveau Nilfheim. Quoi ? Pour la conquête de la terre et le retour du Nilfheim. Je ne vous laisserai pas brûler ce livre. Alors celui-là n'était pas le seul monstre scellé ? Ça en a tout l'air. Ah, ça veut juste dire qu'il faut que nous réglions son compte au prochain aussi. Ouais. Cinq soirs par semaine de légumes de saison, les trucs que tu connais pas et t'en passent. Ouais bah oui, c'est vrai que c'est plutôt sympa, mais bon. Après, encore une fois, il faut quand même avoir le budget. Et moi, je ne peux pas me permettre de faire des trucs frais très souvent, parce que c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. On peut trouver des légumes pour pas très cher. Mais bon, déjà, il faut connaître les légumes. On peut trouver des bons plans. Ensuite, il faut aimer les légumes de saison, parce que je n'aime pas forcément tous les légumes de saison. Et faut pas être déprimé et pas réussir à avoir le courage de sortir chez soi. Enfin, faut réussir à se bouger. Faut aussi avoir l'équipement. J'ai pas beaucoup d'équipement à la maison. J'ai toujours pas beaucoup d'équipement. Donc c'est pour ça que j'ai un peu perdu la motivation de cuisiner, parce que je manque cruellement d'équipement. Par exemple, j'adorerais avoir un petit mixeur ou les gros robots pour m'aider à faire la cuisine. Et putain, ça, ce serait le top. Comme ça, je pourrais faire des carottes râpées moi-même, parce que j'aime pas les carottes râpées toutes faites. Ça me donne mal au ventre. Par contre, les carottes râpées toutes faites, c'est trop cool. Enfin, toutes faites, faites maison, je veux dire, c'est trop cool. Mais avec ma petite râpe, c'est long et chiant. Donc il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais bon, j'ai pas beaucoup les moyens. Et ouais, même moi, moins de 20 euros par semaine, ça me fait trop cher. Moi, c'est 2,50 euros une fois toutes les deux semaines. Et bon, je complète à côté pour avoir de quoi tenir, quoi. Mais c'est pour ça que moi, souvent, mes repas, c'est juste riz ou pâte, riz ou pâte. Parce que là, je fais mes cours, c'est avec 2,50 euros à l'épicerie sociale. Et je fais en fonction des légumes qu'il y a, si je les aime et s'ils sont encore bons, d'ici les jours qui suivent l'achat à l'épicerie sociale. Parce que c'est des légumes, souvent, qui sont juste bons. Donc c'est vrai que c'est... Je fais une petite save-stack de level. Parce que là, on est plutôt bien, niveau feu intérieur, on est bon là. Putain, 3 bras zéro. Wouh ! Je vais juste... Non, mon feu ! Prendre le rouge pour avoir des objets peut-être talisman. Cool. Ouais, mais... Toi, tu vois, t'as au moins un wok, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai juste une poêle et une casserole. Enfin, j'ai 2 poêles et 2 casseroles, en gros. Après, le four, c'est clair que le four, ça aide, mais j'en fais pas grand-chose, dans le sens où... Bon, bah, je... Je cuisine avec, mais j'aime bien faire des frites ou des conneries comme ça, donc... Oui, mais non ! Mais non ! Pas du tout, Kat. C'est 2,50€ pour 2 semaines ! J'achète mes paquets de pâtes 10 centimes. J'achète... Des boîtes de céréales à 10 centimes. J'achète des... Paquets de biscottes à 10 centimes. J'achète des trucs à 5 centimes. J'achète... Je sais pas... Le frais, ça va être... Ça va être... Les légumes, ça va être un sachet, ça vaut 5 ou 10 centimes. Et après, quand tu prends des yaourts, ou quand tu prends... Putain, mon feu ! Ou quand tu prends des trucs en frais, que ce soit par exemple du beurre, ou des oeufs, ou autre, ça va être 5 centimes chaque truc frais, je crois. Donc c'est... Non, non, c'est pas du tout ça ! Sinon, je peux plus m'en sortir, concrètement. Là, déjà, je sais pas comment je vais faire... Je vais voir, parce que j'ai enfin eu ma nouvelle facture EDF, mais il n'y a pas eu le prélèvement de régularisation. Donc, euh... J'ai un peu peur pour le compte. Là, on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Et donc, c'est pour ça que, très souvent, je me retrouve à juste manger des pâtes ou du riz avec un peu de crème, parce que je mange tous les trucs frais et bons tout de suite, pour pas que ça se périne, parce qu'en fait, c'est des produits pas chers, qui sont redonnés, un peu comme les restos du cœur, par exemple, qui vont être redonnés, parce que, soit ça va être, entre guillemets, pas bon, parce que ça a juste dépassé la date de consommation optimale, donc du coup, c'est plus vendu en grande surface, ou parce que ça a dépassé un jour la date de consommation indiquée, donc pas optimale. Je ne sais plus dans quel sens je venais. Ou ça va être des produits qui ont été abîmés, donc des produits qu'en général, les gens ne veulent pas acheter, parce que, par exemple, la boîte est cassée, ou, enfin, cassée, ou... Par exemple, des boîtes de conserve qui sont renfoncées, ou des trucs du genre, quand c'est pour les produits secs. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, au final, je mange souvent la même chose, parce que je fais avec ça, et je fais des compléments à côté de courses, qui passent quand même leur petit budget, mais bon, c'est déjà moi, que si je devais tout acheter par là, et je remercie les pistes sociaux d'exister. C'est quand même vachement bien. Mais c'est vrai qu'un jour, par contre, j'aurais bien essayé d'investir dans un robot, vous savez, quand on met les légumes, ça coupe, ça fait des machins, parce que ça pourrait me permettre de faire, comme je disais, par exemple, des salades de carottes, sans avoir à râper, et à me faire mal, entre guillemets, parce que c'est juste que c'est fatigant de toujours râper, et à la fin, j'ai mal aux coudes, parce qu'il faut râper des carottes, avec ses petits bras, pour faire une bonne salade. Surtout quand on a que une toute petite râpe, ça épuise plus que ça nourrit. Mais c'est clair que j'aimerais bien avoir un truc comme ça en jour, parce que ça pourrait me permettre de faire des salades, de couper les légumes vachement plus facilement, je pense que je pourrais faire un peu plus de cuisine avec ça. Mais c'est bon, là, tu te mets en garde ! Un jour, j'aimerais bien voir si je peux pas en trouver un pas cher, genre sur le bon coin, ou un truc du genre, et puis c'est pareil, ça pourrait être sympa aussi, un jour, d'avoir un mixeur, et bien, on va voir que si c'est un robot, je crois qu'il peut faire la découpe, ou qu'il peut faire un mixeur aussi, enfin, je crois qu'il y a des robots qui font un peu ça, qui font un peu genre la magie. Comme ça, hop, tu fous plein de fruits dedans, tu fous plein de fruits dedans, et tu te fais un truc vachement bon avec plein de fruits, ça pourrait être trop cool. Ça pourrait être trop trop cool. J'aimerais bien avoir un gaufrier aussi, ça serait trop cool, mais ça, il faut faire de la pâte, et j'ai un peu la flemme de faire des pâtes à gaufres, pâtes à crêpes, parce que je suis toute seule à les bouffer, donc ça me fait un peu beaucoup. Mais il faudrait que je teste un jour, ça pourrait être rigolo. Ah, il y avait un bras zéro ! Tant pis. Bon, ça va. Après, là, au niveau feu intérieur, je suis pas trop mal. Alors, euh... Ouais, bah, encore le menu, hein, aux F. Ah, faut battre tous les ennemis ! Yeah ! Putain, en plus, y'en a plein ! Oui, et sans batteur, c'est chiant, parce que j'ai pas de batteur électrique, donc si je veux... Si je veux battre la pâte, il faut faire ça au fouet, et... C'est vrai que, par exemple, rien qu'une pâte à crêpes... Alors, moi, perso, j'avais oublié de te le dire, ou je sais plus si je l'avais dit, mais j'ai senti aucun grumeau dans tes crêpes, j'étais super bonne ! Mais, c'est vrai que ça peut être un peu génant des fois quand on fait des grumeaux, bon, moi, je sais que la pâte à l'horreur était juste trop cool ! C'était trop bon, les crêpes, on a tout dévoré ! Après, il faudrait que j'achète un jour un fouet métallique, parce que bon, le fouet que j'ai, c'est pas du plastique, mais bon, il est tout mis, donc déjà, de base, je pense qu'il est pas top, un fouet pas cher, mais c'est vrai qu'avec un fouet, déjà, rien qu'en métall, ce serait... ce serait... ce serait... un peu plus efficace, je pense. Parce que c'est vrai que le mien, le fouet, il est quand même vachement espacé, donc je crois pas que ça aide. Bah, j'utilise très peu d'herbe, au final, moi, genre, typiquement, ciboulette, menthe et autres. J'ai juste en desséché un petit pot avec du persil et des trucs comme ça, parce que comme c'est desséché, du coup, je sais que je peux les garder longtemps, parce que j'en utilise très peu dans les... dans la cuisine, donc ça va être surtout dans les salades ou des trucs comme ça, mais comme je n'en ai pas souvent, du coup, je préfère... je préfère les acheter en déshydraté ou en surgelé pour pas les perdre. Pour pas les perdre, parce que même si j'avais des plantes à la maison, les plantes auraient le temps de fâner avant que je les utilise, donc... Ah, putain, je suis tourdi ! Et comme je n'ai pas envie de les gâcher, du coup, j'ai juste quelques herbes... Soit j'utilise des tubes, soit j'utilise des petits pots avec des herbes desséchées, comme ça, ça se conserve là-cement encore. Tu as mélangé trois, mais quand tu les faisais, bah ouais, tu les mets plein là. Hé, quand même, ça fait un sacré champ ! Ça fait un sacré champ ! Mais c'est vrai que oui, les patates, c'est le truc le plus simple à planter, il n'y a pas besoin de beaucoup d'attention. Ça, et les fraises ! Mais les fraises, il faut faire gaffe, parce que les fraises, c'est des plantes qui, après, vont se développer partout si on ne les arrête pas ! Mais c'est plutôt cool ! Je me souviens, quand on avait un petit potager dans une des maisons, c'était très très cool ! On avait des fraises, des patates, des congons, qui étaient tout petits mais trop cool ! On avait quoi ? Des salades ? C'est cool ! Je pense qu'on a rôlé ! Ouais, le poireau, c'est assez simple, puis en plus, si c'est un poireau bio, parce que j'ai testé avec un poireau pas bio, ça n'a pas bien marché ! Mais si c'est un poireau bio, genre que vous chopez, soit sur des marchés avec des gens que vous connaissez bio, soit genre à la bio coop, si vous gardez la partie où il y a les racines, et que vous le mettez dans un verre et avec un peu d'eau que vous changez tous les jours, le poireau peut repartir et c'est plutôt cool ! Les mauvaises herbes, c'est pareil, c'est simple à gérer, c'est vrai ! Waouh, je me prends des coups de poivon ! C'est bientôt fini les combats ! En plus, je ne sais même plus d'où je viens maintenant ! Trop de chemin ! Alors, moi je viens de par où ? Je viens de par là ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501